Sous-titrage ST' 501 On va voir un peu ce qu'il sait faire d'abord Déjà il prend chat Ok ok les dégâts sont présents On prépare poison Ça a complètement loupé On est en train de le dégommer quoi en vérité Ah il se téléporte Oh il y sont plusieurs Incroyable ça Oula où font-ils Faut vous décider Voilà ça prend du dégâts par ici Ah ils sont améliants maintenant C'est un problème Ah et il fait glas D'accord il va falloir accélérer le combat visiblement Il faudrait que je sache le calais de bon par contre Attendez C'est celle qui a le bon J'ai l'impression que ça lui a fait Ouais c'est bon Celui-là je suis sûr que ça lui fera mal Parce que le glas est un petit problème quand même On va en profiter J'espère que ça le finisse Un film juste ici Excellent Un nouvel infromiste Super Bien joué Van Van qui fait le tap D'ailleurs qui est juste le petit voleur du coin Mais qui a des pouvoirs cosmiques grâce au mist Ça vaut le coup de le remarquer Bon j'ose espérer qu'on a fait une combo suffisante Vu de la vie qui restait au boss Ah la petite AOE glaciation Ça va être joli ça C'est joli Ah ça ne l'a pas fini Terrible Tout bonnement terrible Il est ici Ah il s'en va Énorme Il essaie de me faire perdre mon temps On va le terminer là Ça va bien se passer Il faut juste que je puisse le trouver Voilà Ah d'accord Il n'arrête pas de se tp C'est embêtant monsieur Ah bah non Le petit anneau Il a l'air tellement déçu Ah bah non Je voulais juste m'amuser Je voulais juste des amis Est-ce qu'il m'enlève le glas Je ne pense pas malheureusement Ça va victoire The body Bon du coup Il faudra peut-être faire une petite queue de phoenix J'aurai achat à un moment donné On va aller chercher les trésors quand même Un éclat de vitalité C'est beau Plaisir Ok un truc par ici aussi Que de phoenix C'est gentil de me la donner La queue de phoenix Comment en avoir besoin Un éclat de soin au carré Et une maxi potion Ok Ok il n'y a qu'un seul trajet visiblement Ah il apporte là-bas et pété En effet Peut-être un cristal juste derrière Peut-être bien Oh non un piège Un piège Ouh la vache On est sur du 5000 Ah oui non c'est vrai que je sors vie avec Fran Tout va bien On est sur du 5000 de dégâts Le glas n'aura pas eu le temps de faire son affaire On est sur des pièges mortels Ok donc attention à ça Attention à la petite pluie de pièges Du coup il y a encore une porte qu'on n'a pas réussi à ouvrir pour le moment Alors peut-être Peut-être une énigme Une énigme géographique à faire dessus Peut-être quelque chose à faire plus tard Je ne sais pas Peut-être que c'est important Peut-être qu'on s'en fiche Je ne sais pas non plus On verra Le avenir d'où le dira Sans doute En fait dans quelle langue ça on ne sait pas Alors par ici des petits trésors 350 gil Ce qui est cool c'est que dès qu'on meurt Et qu'on a un gambit vie Qui est lancé automatiquement On n'a pas besoin de rechoisir un leader C'était plutôt sympathique ça Pour le faire Le suivant Sympa Oh joli Oui trésor joli Mais surtout la petite cascade Avec le petit coin de verdure là Bon certes après c'est aussi un trou Où tu tombes tu meurs Mais dans le principe C'était sympathique Ah peut-être un petit trésor là Oui Oui un petit trésor Je n'ai pas potion Enfin je regarde mon nombre de super potions Peut-être que je suis à 99 Et qu'il faudrait que j'en vende Peut-être Peut-être Ah changement de musique J'aime bien cette musique Je pense que c'est l'une de mes préférées de Ah on est à 99 Faudra que j'en vende Je pense que c'est l'une de mes préférées de l'Ouest Elle est belle Elle est douce Elle a les notes si douces Ça donne envie d'arrêter le x4 pendant 2 secondes Piedestal poussiéreux Ce piedestal couvert de poussière doit contrôler la dalle ascensionnelle Activez Sous-titres par Jérémy Ok, le petit mécanisme est utilisé. Ah et on a ici le cristal de Sohen, le fameux cristal de téléportation. Et on a quelques pépés à utiliser à nouveau, on avance bien sur les points de permis. En plus sur cette musique, moi ça me fait plaisir. Faire des choses sur cette musique, je vous le dis franchement. On va prendre ça. Spécialisation bouclier c'est important. Allez poète, poète, poète. Les bonus de force aussi. Je vais prendre l'autre spécialisation bouclier en fait. J'en avais une ici depuis un moment, je ne l'ai pas utilisée. Terrible. Voilà, là on va faire plein de belles parades, ça va être génial. Là, le 21 ici. Le 19 là. Ici on va continuer le petit bonus de magie en priorité et on va compléter avec le reste. Le ruban qui passe. Le ruban qui passe. 157. Ok. 128. Poudre glace. Très bien. Porte de pierre. Oh la lumière ! La lumière du soleil. 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 La vieille arcadesse. Ah oui on voit les grands bâtiments là-bas. Le quartier des affaires. Au loin. Quinze gilles. Énorme. Ah tiens tiens. Je vois souvent des cafards sortir de ce tunnel mais rarement des spécimens à deux pattes. Vous décherchez la fortune à la capitale, conseille les cafards. Repartez tant que vous en avez encore les moyens. On va le prendre comme ça monsieur. Vous venez vendre ou acheter des informations ? La connaissance est la clé de tout ici. Tenez, là par exemple, si j'avais des gilles ou une feuille, je vous ferai une offre sur les renseignements que vous détenez. J'ai tout perdu. Je peux même pas me payer un billet de retour Rabanastre. Je comptais repartir par Soen. Mais il paraît qu'un ancien dragon y rôde. Et franchement, je ne tiens vraiment pas à le rencontrer. Un ancien... Nous on n'a pas vu l'ancien dragon mais il doit être derrière la porte qu'on a pas ouverte du coup. Donc de ton côté mec, tu... Tu peux passer. J'ai des jambes trop courtes pour les prendre à mon coup. Ça vous fait rire ? Dites-vous m'acheteriez du bricol pour m'aider. Le fameux coup du A laissé pour un coup de main. C'est pour un ami. On l'a tous connu. N'empêche que t'as là assez de thunes pour m'acheter tout ça. On me la fait pas à moi. Oh la musique. Cette musique là aussi est très très bien. Dans un autre style. Dans un style le moins reposant plus... Mélencholique. Elle colle très bien au lieu. On est en partie pour vendre tout ça. Ça va prendre un petit peu de temps. Pardon ? Je suis loupé. Oh la la, les coeurs de qualité. Vous m'en direz de nouvelles. De la chair veineuse. Dégueulasse. Demande bien sûr l'intervention d'un traiteur. Ok. Par contre on est clairement riche. Là on en est à 172 000. Des affaires. Equipement rutilant. Tenue de force. Explosifs toxiques. Oh j'ai un lance-bombe ça y est. Incroyable. Extraordinaire. Alors ici on vend que des objets. On vend du vin de Bacchus. Des remèdes. Oui c'est vrai qu'il fallait que je vende des super potions aussi. Une petite vingtaine tranquillement. Est-ce que j'ai autre chose à 99 ? Non. Donc. Super potions. Du sel. Du sel c'est très bien. Des larmes de chronos. On en a utilisé pas mal. On va en racheter. Des épingles d'or. On va en prendre aussi quelques-unes. Des baisers de prince. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Des éponges aussi. Des herbes d'écho au cas où. On va restaurer bien. Bonne chance mon gars. Bienvenue à Arkades. Enfin. La vieille Arkades. La plupart des gens qui sont ici. Ont vu leur rêve d'ascension dans la capitale virée au cauchemar. Et ont échoué ici. Aïe aïe aïe. Votre visage m'est inconnu. Si vous comptez aller à la ville. Tâchez d'obtenir des informations. A même d'intéresser les citoyens. Ou les nobles. Les nouvelles vont vite dans ce dépotoir. Elles naissent. Et meurent le jour même. Le meurtre de l'Empereur. Déjeune l'histoire ancienne. Il a un visage comme je le déteste. Des yeux pénétrants. Qui voient tout mais qui ne montrent rien. Pardon ? De qui je parle ? De Vein bien sûr. Seul un homme comme lui pouvait faire ce qu'il a fait. Tuer deux de ses frères parce qu'ils étaient opposés à l'Empereur. Un bloc de rouille énorme. Vous comptez monter à la ville ? Alors vous allez vous engager dans l'armée comme les autres ? Mon pauvre. Je vous souhaite bonne chance. Dans la capitale vous perdrez votre âme. Et vous pourrirez jusqu'à la moelle comme les sénateurs. Non. Je resterais ici bas. Si j'étais vous. J'en ai marre d'échanger des brimes d'informations. Quoique à vrai dire. C'est la seule chose que j'aime faire. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on attrape par ici ? Oh des tas de choses. Ca dépend de ce que l'on pêche. Moi je pêche mon passé. Le feu de ma jeunesse. On ne nourrit pas une famille avec le passé. Non. Mais on peut réchauffer son cœur grâce à lui. Qu'est-ce que tu utilises comme appât ? Pour faire ça ? Mon père est le patron d'une des plus grosses entreprises de la ville. Là-haut. Ah tu veux dire qu'il l'était le patron. On l'est raté comme lui. Il y en a plein dans le quartier. Oh. Ah vous vous demandez pourquoi je reste assis là du matin au soir ? Lorsque je me suis battu pour l'Empire. Voilà pourquoi. J'ai mérité mon repos. Vous avez jamais envie de vous arrêter vous ? A qui je suis ? Ca se voit pas. Un de ceux qui ont essayé de monter à la ville. Et qui sont retombés ici bas. Si seulement j'avais pas signé ce papier. Oh oui j'étais citoyen. Un vrai de vrai. Mais il a suffi d'un courtier sans scrupules et d'une hypothèque. Si je le retrouve un jour lui. Qu'est-ce que vous voulez au fait ? Le chemin de la ville ? Grimpez ses marches et continuez vers l'ouest. Réfléchissez avant d'y aller. Réfléchissez avant de saigner des papiers surtout. Attention. Dangereux. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Nous n'avons pas d'argent alors ne perdez pas votre temps à essayer de nous voler. Non. Je suis pas là pour voler. Regarde il y a un trésor. Paf. 8 gilles. Énorme. J'ai escroqué bien des armes en ville. Evidemment. On m'a escroqué aussi. Même si je m'en rendais pas compte sur le moment. J'ai ruiné tant de gens. Depuis je reste caché ici. J'ai pris pour que quelqu'un de mes anciens clients me retrouve. Attendez. Un ancien courtier. C'était pas un courtier à toi là ? T'avais posé problème ? Non. Visiblement il s'en fiche. D'accord. Bon. On a quelqu'un qui a escroqué des gens en couleurs. Qu'est-ce que je fais ? Je cherche à obtenir des informations. Tiens. Je suis pas une adulte moi. J'ai pas de temps à perdre. Ah frangin. Si seulement on avait acheté ces coquetrices quand on en a eu l'occasion. Et ben on serait riche aujourd'hui. Ah tu parles. La viande de coquetrices est pas aussi bonne que tu crois. C'est qu'une mode. Ça va pas durer. Tu verras. Ah non. Même les coquetrices auraient pu changer notre... Ah non. Aurait rien pu changer à notre destin. Elle a l'air âgée mais pleine de dignité. Oh. Ah ouais. Bon t'as déjà parlé. Un bloc de rouille encore. Bloc de rouille on a déjà testé en combat. C'est dégueulasse. Autant les éclats c'est pas mal du tout. Autant les blocs de rouille c'est... C'est de la merde en barre. On peut dire. C'est du Toblerone mais pas avec du chocolat. Dix-huit giles maintenant. Je pie les derniers giles restants. Demain je pars à la rencontre de mon destin. Je deviendrai l'homme le plus riche d'Arcadès et je reviendrai te chercher avec un gros diamant. Déjà ? Je savais que ça finirait par arriver. Oublie le diamant. Promets-moi juste de rester toi-même d'accord ? Je t'attendrai. Une fois qu'elle commence elle écoute plus rien. J'espère que son grand-père réussira à la calmer. Enfin c'est pas à moi de m'occuper de ça. Ma petite fille a aperçu un vaisseau gigantesque. J'ai cru qu'elle parlait de l'Alexandre car je n'en connais pas de plus gros mais elle dit que non. Vous croyez qu'ils ont fabriqué un vaisseau encore plus grand ? Les choses ont évolué. Peut-être qu'ils ont fait une nouvelle attraction. Moi c'est comme quand j'ai pris le Silver Star à l'époque. C'était genre le plus haut d'Europe machin. Et entre temps ils en construisaient déjà un autre qui était censé être encore plus haut. Donc à partir de là, l'évolution hein. Attention papy. Saviard ? Non. Il n'est pas mort loin de là. Il était soldat avant. Il a été loin je crois. En tout cas lui, il a eu une vie bien remplie. Enfin quand même Jean-Jacques, il ne bouge plus là.